Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Hélène Pastor. C'est une affaire hors normes qui a provoqué un véritable séisme sur la côte d'Azur. Et pour cause, la victime de ce drame sordide n'est autre qu'Hélène Pastor, riche héritière monégasque. Le 6 mai 2014, elle tombe dans un guet-apens et meurt quelques jours plus tard de ses blessures. Immédiatement, l'affaire fait la une de tous les médias, car les policiers ont en ligne de mire un suspect pas tout à fait comme les autres, le propre gendre d'Hélène. Mais pour quelle raison aurait-il voulu la mort de sa belle-mère ? La réponse, sur fond de jalousie, de mensonges et de consous, dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Mardi 6 mai 2014, une richissime héritière monégasque quitte l'hôpital de Nice où séjourne son fils, victime d'un terrible AVC. En sortant du parking, un homme armé se précipite sur la voiture et tire à deux reprises. La femme et son chauffeur sont tous deux mortellement blessés. C'est le point de départ d'une tragique affaire qui va mobiliser des dizaines de policiers et provoquer un vent de panique sur la principauté. Au bord de la Méditerranée, Monaco, le rocher le plus célèbre du monde. Cette principauté de 2 km² est la villégiature des plus grandes fortunes de la planète. Monaco, c'est un peu le fief du luxe, de la volupté, des strass, des paillettes. Marine Mazeas, journaliste judiciaire. Voilà, on se retrouve un peu toute la jet-set mondiale. Il n'est pas rare de voir des balais de voitures racées telles que des Ferrari, des Maserati et autres. Monaco est un confetti au bout de la France. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a le mètre carré le plus cher au monde sans doute et on n'y croise évidemment que des milliardaires. Parmi ces milliardaires, une illustre famille presque aussi célèbre que la famille princière. Les Pastors. Une légende sur le rocher depuis plus d'un siècle. L'épopée de la famille Pastors débute avec l'installation de Jean-Baptiste Pastors qui est un jeune émigré italien, tailleur de pierres, venu sur le rocher pour travailler sur les chantiers. C'est une histoire assez extraordinaire. C'est quand même l'histoire d'un maçon qui va déployer des talents considérables. Une dizaine d'années après son arrivée, il fonde une entreprise de bâtiment et ça va faire sa fortune. Celui que l'on nomme le petit maçon monte une entreprise de construction florissante. Mais c'est son fils dans les années 50 qui fait prospérer la société et fonde un empire. Son fils va finir par devenir propriétaire d'un dixième du bâti de Monaco, ce qui est extraordinaire. C'est en fait une des premières fortunes de Montecarles et de France, évidemment. La famille Pastors est... Gérard Boudou, avocat de Gildo Pastors. La famille la plus en vue en principauté de Monaco. Aujourd'hui, la famille Pastors possède 15% de l'immobilier de Monaco, soit environ 4000 appartements. Un patrimoine évalué à 30 milliards d'euros. En 2014, cet immense empire est dirigé par Hélène Pastors, 77 ans, la petite fille du fondateur. Hélène a deux enfants de deux unions différentes. Une fille qui s'appelle Sylvia, un fils qui s'appelle Gildo. Son boulot, c'est gérer la location des appartements, mais elle est bien évidemment bien au-delà d'une agence immobilière. Elle possède 1200 lots d'appartements sur le rocher. Elle reçoit ses locataires, elle lit leur courrier, elle écoute leur doléance. Donc, elle tient vraiment à gérer ses affaires d'une main de maître. Hélène est une femme d'affaires excessivement riche et influente. Mais cette année-là, elle est frappée par un événement tragique. Son fils, Gildo, 40 ans, est victime d'un AVC et il est hospitalisé à Nice. Bouleversée par cette tragédie, Hélène Pastors lui rend régulièrement visite. Elle partait tous les jours avec son chauffeur à 4 heures de Monaco. Catherine Messineo, chef de la brigade de répression du banditisme de Nice. Elle le prenait toujours le même chemin. Elle arrivait à 5 heures à l'hôpital pour voir son piste. Hélène Pastors venait régulièrement à l'hôpital Larcher. Christophe Perrin, un journaliste à Nice Matin. Au chevet de Gildo, son fils, qui est dans un état quand même très préoccupant. Il est en pleine rééducation. Elle y allait du lundi au jeudi soir parce que le vendredi, Gildo Pastors rentrait chez lui pour le week-end puisqu'il n'avait pas de soins. Ce quotidien bien réglé dure depuis 3 mois déjà. Mais il va s'interrompre brutalement le 6 mai 2014. Ce jour-là, il est 19h lorsque le téléphone retentit au commissariat de Nice. Un appel pour le commissaire Frison, 30 ans de carrière, l'un des piliers de l'APJ de la Côte d'Azur. C'est la fin de la journée et je me souviens que j'étais dans mon bureau. Philippe Frison, directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille. J'ai reçu la peine qui m'a indiqué que des coups de feu venaient d'être tirés au niveau de l'hôpital Larcher à Nice, sur les hauteurs de Nice. Le commissaire Frison se rend immédiatement sur place. Devant l'hôpital, il découvre une scène d'une violence inouïe. La première chose que je vois sur place, c'est ce véhicule un ancien voyageur immatriculé à Monaco. Je vois que le moteur est tournant, que la vitre côté avant-droite a été cassée, que les quatre portières sont ouvertes. Il y a eu une fusillade. Didier Chalumeau, journaliste. Il y a eu une tentative d'homicide ou un braquage ou un carjacking. Enfin voilà, c'est un truc criminel. Deux personnes ont été victimes de coups de feu. Elles ont été évacuées par les pompiers dans un état grave. Je prends contact avec mes collègues de la sécurité publique et ils me disent immédiatement que la victime, il s'agit de madame Hélène Pastor, donc une riche héritière monégasque et de son chauffeur, Mohamed Darwish. Le commissaire Frison en reste bouche bée. Il ne s'attendait pas à une telle découverte. Dans la voiture, ce n'est pas une inconnue, mais la richissime héritière de l'Empire Pastor et on vient de lui tirer dessus. Les deux victimes sont encore en vie, mais elles sont très gravement touchées. elle a le visage arraché, le cou criblé de plomb. Quant à Mohamed Darwish, lui a reçu plutôt les balles au niveau du thorax. C'est l'horreur la plus absolue. À quelques mètres de la scène de crime, dans sa chambre d'hôpital, Gildo, le fils d'Hélène Pastor, est un des premiers à apprendre le drame. Il ne peut même pas immédiatement se rendre au chausset de sa mère. Tout se bouscule dans sa tête. En pleine nuit, il va être exfiltré de l'hôpital Larcher parce que lui ne se sent plus en sécurité à l'ici. En quelques heures, la nouvelle de cette tragédie se répand comme une traînée de poudre. Dans le monde feutré des propriétaires du yacht et des riches monégasques, ce crime inouï a un retentissement terrible. Ça fait l'effet d'une bombe parce que tout le monde sait qu'il y a Mme Pastor à Monaco, bien évidemment. Ça a été en principauté de Monaco un véritable séisme, ça a été l'effroi. Qui pouvait en vouloir à Hélène Pastor ? L'affaire Pastor prend alors une dimension nationale. Une fusillade devant un hôpital de Nice la nuit dernière Hélène Pastor, la sœur de l'ancien homme d'affaires monégasque, l'une des plus riches familles de la principauté, a été grièvement blessée par balle ainsi que son chauffeur. Le prince Albert de Monaco notamment a dit sa très vive émotion. La renommée des victimes met la pression sur les autorités. Les cadeurs de la police judiciaire sont mis sur l'affaire. Le poids financier de cette dame, ce qu'elle représente. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire de Paris. Rendre notre affaire un peu hors norme par rapport au type d'affaires qu'on a d'habitude à traiter. Il y avait énormément de journalistes le soir des faits au niveau de l'hôpital Larcher. Les chaînes d'infos continue retransmettent en direct le travail qu'on était amené à faire sur place. C'était particulièrement suivi. Le commissaire Frison commence son enquête et elle démarre sur les chapeaux de roue. La chance des enquêteurs, la première, c'est qu'il y a énormément de témoins. Marine Mazéas, journaliste judiciaire. Puisque l'action se déroule dans la rue, devant un hôpital, à 19h. Il y avait énormément de témoins, des étudiants en médecine, des internes, des gens qui étaient venus voir leur famille. C'est une chance inespérée pour les policiers. Au moins, une dizaine de témoins. Et tous racontent la même histoire. La fusillade est l'œuvre de deux hommes qu'ils sont capables de décrire. Les témoins décrivent les deux hommes comme étant tous les deux vêtus de noir. Environ 25-30 ans, 1m80. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il y en a un assez costaud, assez carré, l'autre plus fin. Et ces témoins donnent une version très précise de ce qui s'est passé. Ce que les témoins voient, c'est le véhicule Lanska SUV qui sort du parking de l'hôpital Larchéa. Gérard Boudou, avocat de Gilles Dau-Pastor. Un homme s'en approche avec ce qui est identifié comme un fusil à canoncier. Donc un premier individu qui a tiré à deux reprises en direction du véhicule de Mme Hélène Dau-Pastor et de son chauffeur. Après avoir tiré les coups de feu, il a pris la fuite. Il a été suivi 15 secondes après par un deuxième individu. Le commissaire Frison est déconcerté par le mode opératoire. Deux hommes ont tiré en plein jour à visage découvert et sont repartis à pied. C'est du jamais vu. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Ce qui nous a étonnés, c'est la munition puisque ce n'est pas une munition de tueur à gage. C'est une munition de chasse assez banale. Christophe Perrin, un journaliste à Nice Matin. Il est plutôt utilisé pour le gros gibier que dans des règlements de comptes. Il y a un côté véritablement amateur qui tout de suite étonne les enquêteurs. C'est vrai que ça ne fait pas penser au grand banditisme tout de suite. Ni à un règlement de comptes dans le milieu du banditisme. Ça fait plutôt penser à un truc un peu non pas de pied-niquelé mais d'amateur. Des amateurs qui s'en prennent à la famille la plus en vue de Monaco. Cela étonne les policiers. Peut-être ignorait-il l'identité de leurs victimes. La première hypothèse est que ces malfaiteurs ont sûrement commis un vol qui a mal tourné. Une hypothèse qui s'effondre rapidement. La piste du carjacking est assez rapidement écartée puisque le sac à main de Mme Pastore n'a pas été volé. Lorsque quelqu'un vient voler, la première chose c'est qu'on pense à voler. On ne pense pas à tirer. Or là, visiblement, le tireur avait immédiatement tiré en direction de Mme Pastore. Les enquêteurs ont la conviction que les malfaiteurs venaient pour tuer. Reste à savoir pourquoi. Mais les policiers vont bénéficier d'un sérieux coup de pouce. La ville de Nice est quand même équipée en moyen vidéo de manière extrêmement fournie. Nous repérons immédiatement la présence d'une caméra de la ville de Nice. Philippe Frison, directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille. Il va filmer alternativement les deux entrées de l'hôpital. Pour les policiers, ces caméras représentent une aubaine. En attendant qu'elles délivrent leurs secrets, les inspecteurs se penchent sur la vie d'Hélène Pastore. Cette personnalité en vue avait-elle des ennemis ? Hélène, née en mars 1936, mène une jeunesse dorée auprès de ses deux frères et de ses parents. Une vie privilégiée qui va être perturbée par son premier amour. Hélène Pastore est une très belle femme qui, à 18 ans, va avoir un amour, un amant de jeunesse. Elle va être amoureuse comme on est amoureux à 19-20 ans. Avec un jeune Polonais, un barman, un peu sans le sou, union qui n'était pas très bien vue d'ailleurs par son père. de cette union est née donc sa première fille, Sylvia. Et donc, son père, qui est vraiment le patriarche, le truc important, etc., va tout faire. Va tout faire pour que sa fille renonce à cette histoire d'amour. Et ça va être très très dur pour Hélène Pastore qui, à 21 ans, va devoir donc se séparer et de son amour et du père de son premier enfant. Sous la pression familiale, Hélène divorce et vit seule avec sa fille. Deux ans plus tard, elle se remarie avec un dentiste, cette fois, dont elle aura un fils, Gildo. Mais cette union ne dure pas. Malheureuse en amour, Hélène décide de vouer sa vie à la gestion des affaires familiales. Hélène Pastore aime faire elle-même, en fait. Elle aime recevoir ses locataires, écouter leur doléance, lire leur courrier, changer un ballon d'eau chaude si nécessaire, vérifier que tout se passe bien. Hélène Pastore répond finalement à la demande de la famille en prenant les rênes de l'entreprise familiale et en menant une vie un peu monacale. Hélène a l'air finalement de rentrer dans les bottes que sa famille lui demande d'endosser. Hélène s'occupe de ses affaires tout en gardant un oeil sur la famille. Son fils Gildo dirige une entreprise de fabrication de voitures électriques. Sa fille Sylvia partage sa vie depuis 28 ans avec Wojciech Janowski, consul de Pologne unanimement respecté sur le rocher. Janowski, c'est un Polonais qui est arrivé en principauté dans les années 80. Didier Chalumeau, journaliste. Et qu'a séduit Sylvia. Et alors il a rencontré Sylvia lors d'un dîner caritatif. Il venait de divorcer de sa seconde épouse. Jean-Jacques Campana, avocat de Wojciech, Janowski. Et c'est la rencontre d'un homme et une femme qui, je crois, je crois, se sont aimés. Entre eux, c'est le début d'une très longue histoire d'amour puisqu'ils vont rester ensemble 28 ans et ils vont avoir une fille. Janowski et Sylvia affichent leur bonheur dans la haute société monégasque. Un univers de strass et de paillettes dans lequel Janowski est parfaitement à l'aise. C'est un homme d'affaires. Il est consul honoraire de Pologne à Monaco. Il participe à des oeuvres caritatives. Marine Mazéas, journaliste judiciaire. Il est toujours très élégant, très bien peigné. Il a une grande prestance. En société, il en impose. Il parle plusieurs langues. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il est un peu séducteur. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a toute sa place à Monaco. Les policiers n'ont pas découvert grand-chose. Rien ni personne dans l'entourage d'Hélène Pasteur ne semblent pouvoir justifier ce meurtre. Ils interrogent alors les témoins sur sa personnalité. Hélène Pasteur est perçue par son entourage comme une femme de tête, une femme de poigne qui a du tempérament qui peut être parfois même un peu sèche et en même temps c'est une femme assez peureuse puisque quand elle est chez elle, elle s'enferme à double tour. Elle cache ses bijoux et objets de valeur dans son coffre, dans son appartement. C'est une personne qui a mené toute sa vie de manière extrêmement discrète. Les policiers ne sont guère avancés. Ils n'ont rien trouvé dans la vie d'Hélène Pasteur qui pourrait leur donner un indice sur l'identité des tueurs. Ils se demandent alors s'ils ne font pas fausse route et si la véritable cible des tueurs était en fait le chauffeur Mohamed Darwish mais celui-ci est toujours dans le commun alors pour en apprendre davantage les enquêteurs convoquent son fils pour l'interroger. On pose des questions sur la vie de mon papa tout ce que je peux savoir. Ouissam Darwish fils de Mohamed Darwish. Même des questions assez précises on va dire sur toute la vie de la famille en général. Mohamed Darwish a 54 ans il travaille au service de Madame Pasteur depuis une quinzaine d'années déjà il a été tour à tour cuisinier, majordome, chauffeur en gros c'est son homme de confiance. Mon père il faisait partie des gens fidèles à son service il était quasiment toute la journée dès le matin jusqu'au soir jusqu'au cocher à son service y compris le week-end. Mohamed Darwish a laissé femme et enfant en Égypte 20 ans plus tôt pour venir travailler en France. mais les policiers découvrent un élément étonnant. Il mène une double vie depuis une éternité et il a une femme très officielle voilà mais il est aussi une maîtresse tout aussi officielle. Une femme en Égypte et une maîtresse sur la côte d'Azur cette double vie n'explique pas pour autant cette atroce fusillade. Les policiers sont déçus. Leurs recherches sur Hélène Pasteur et Mohamed Darwish n'ont rien donné. Pas le moindre indice qui pourrait expliquer cette exécution. Mais l'enquête va connaître son premier rebondissement. Le lendemain de la fusillade l'effervescence règne dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Les enquêteurs viennent de recevoir les images des caméras de l'hôpital et ils sont très surpris de ce qu'ils découvrent. Un véritable guet-apens a été organisé. Les images visio-surveillance vont révéler non seulement la présence de celui qu'on appelle le tireur Gérard Boudou avocat de Gilles Dau-Pastor mais également la présence d'un guetteur. Un surveille et passe évidemment le signal à l'autre. Christian Sainte directeur de la police judiciaire de Paris. Qui à ce moment-là va se précipiter devant du véhicule pour tirer du côté passager. Les policiers ont maintenant une vision claire de ce qui s'est passé. Le massacre est l'oeuvre de ces deux hommes un guetteur et un tireur. Malheureusement les vidéos ne permettent pas de distinguer leur visage mais elles vont révéler une information capitale. On s'aperçoit en fait que les auteurs d'effets arrivent en taxi ce qui est chose incroyable. Catherine Messineo chef de la brigade de répression du banditisme de Nice. Parce que d'habitude les meurtriers arrivent plutôt soit avec des véhicules volés soit avec des scooters. Ils vont voir la plaque d'immatriculation ils vont identifier le taxi et à partir de là lorsqu'on a eu contact avec la société de taxi qui avait assuré les courses. Philippe Frison directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille. Ils nous ont dit que ces deux taxis avaient été réservés à partir de téléphones portables. Pour les policiers les téléphones représentent toujours une mine d'or alors ils se ruent sur cette nouvelle piste. À partir du téléphone du taxi ils vont remonter sur un téléphone qui a été acheté dans une boutique à Marseille. Le fait de les avoir activés sur Marseille et non sur Nice ça nous donnait c'est une indication d'où pouvaient venir les auteurs des faits. Commence alors un véritable travail de fourmi. Les policiers identifient la ligne téléphonique des criminels et grâce à la géolocalisation ils sont capables de retracer leur parcours exact le jour de la fusillade. Ils examinent ensuite une à une les vidéos des caméras de surveillance et retrouvent leurs traces. À 15h33 les caméras de la gare de Nice filment les deux hommes à leur descente du train et elles réservent une excellente surprise aux commissaires. Par une chance incroyable les types sont comme on dit détronchés c'est à dire que là d'un coup ils passent devant une caméra ils sont plein cadre. Et là comme on dit dans le jargon ils sont beaux comme des soleils. C'est bingo pour les enquêteurs. Pour la première fois les suspects sont reconnaissables sur les vidéos. Immédiatement les policiers cherchent dans leurs fichiers s'ils ont une trace de ces individus. En parallèle ils continuent d'examiner les vidéos et ils font une nouvelle découverte. Les deux hommes se rendent dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Azure à Nice. Bien sûr on va sur place donc on présente les photos aux gens de l'hôtel et bingo le propriétaire d'hôtel il reconnaît parfaitement les deux personnes à qui il a loué la chambre 306 et la chambre 206. L'enquête se précise pour la première fois les inspecteurs détiennent des visages et une piste sérieuse mais toujours pas de nom. Ils perquisitionnent immédiatement les deux chambres d'hôtel et ils vont découvrir un élément essentiel. Il y a un gel douche qui est resté dans une des chambres et la femme de ménage au miracle ne l'a pas jeté. et on va envoyer tout ça au laboratoire pour rechercher des traces papillaires et des traces génétiques. Et ça ça va être un élément hyper important. Une chance inouïe ce flacon de gel douche que la femme de ménage a oublié de jeter contient sûrement des traces d'ADN. Les policiers vont devoir patienter pour obtenir les résultats du laboratoire. Quatre jours se sont écoulés depuis le meurtre. Hélène Pastor se trouve toujours en soins intensifs dans un état grave. Quelques chambres plus loin Mohamed Darwish son chauffeur est encore dans le coma. Le 10 mai son fils reçoit un coup de téléphone. C'était le matin tôt que les médecins m'ont appelé j'étais à la maison chez moi et ils m'ont dit de venir pour leur dire au revoir avant qu'ils aient le branche. Wissam Darwish fils de Mohamed Darwish C'était un moment très difficile c'était un choc bien sûr et surtout le plus dur pour moi c'était de devoir appeler ma mère et ma sœur pour les prévenir et leur donner la nouvelle. Mohamed Darwish décède le 10 mai sans avoir repris à Monaco c'est la stupeur la haute société connaissait le chauffeur de la célèbre milliardaire et tout le monde se demande pourquoi des inconnus s'en sont pris à eux. Une semaine après ce double crime le mobile de cette exécution reste un mystère pour les monégasques mais aussi pour les enquêteurs et la mort du chauffeur les priva jamais d'un témoin clé qu'ils n'ont pas pu interroger les policiers se concentrent alors sur la seule piste en leur possession le téléphone des criminels qui est toujours actif et la surveillance de la ligne va finir par porter ses fruits le 15 mai les deux hommes commettent une grossière erreur qui va bouleverser qui va bouleverser l'enquête lors d'un échange téléphonique un nom est prononcé par un des interlocuteurs il s'agit d'un certain Amadi un voyou déjà condamné par la justice les investigations avancent à grands pas et ça n'est pas terminé le lendemain le 16 mai coup de tonnerre au commissariat les résultats de la recherche ADN sur le flacon de gel douche viennent de tomber et le deuxième malfaiteur est identifié et là on a un coup de chance qui va nous faire gagner énormément de temps dans l'enquête l'ADN trouvé en fait sur le gel douche Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers correspond à quelqu'un bien connu lui aussi des services de police qui s'appelle Saïd Ahmed cette fois il s'agit du tireur le travail des enquêteurs a payé 10 jours à peine après la fusillade les meurtriers sont identifiés Saïd Ahmed et Amadi et les policiers ne se sont pas trompés sur leur compte ce ne sont pas des criminels de haut vol ce sont des petits voyous marseillais qui sont connus pour stupes Amadi c'est un jeune homme de 31 ans qui vit dans les quartiers nord de Marseille il est connu pour des vols à main armée au début des années 2000 Saïd Ahmed a un parcours assez proche d'Amadi puisqu'il est un peu plus jeune il a 24 ans Marine Mazéas journaliste judiciaire mais il est également d'origine comorienne il est connu pour stupes et puis vol avec violence l'identité des tueurs sidère le rocher ces deux petits voyous marseillais n'ont pas le profil des auteurs d'un crime d'une telle envergure pourquoi se sont-ils embarqués dans l'assassinat de cette riche héritière la société monégasque s'interroge et elle n'est pas la seule les policiers sont tout aussi interloqués on se rend compte que ces deux personnes n'ont rien à faire à Nice Catherine Messineo chef de la brigade de répression du banditisme de Nice n'ont aucun lien avec donc le comté niçois et encore moins Monaco qu'est-ce qui les rattache à Monaco rien du tout Christophe Perrin un journaliste à Nice Matin en tous les cas les policiers ne trouvent pas la connexion entre Monaco et ces deux petits délinquants de Marseille c'est pas des cadors c'est des types qui prennent des 6 mois des 8 mois c'est des pauvres mecs en fait quel lien faire entre la famille Pasteur ces milliards d'euros et cette toute petite délinquance marseillaise quel est le lien ? les enquêteurs tiennent les deux criminels mais rien ne les relie à la famille Pasteur quel est leur mobile ? pourquoi s'en sont-ils pris à la plus grande fortune de Monaco ? à ce stade de l'enquête c'est encore un mystère mais les enquêteurs vont bénéficier d'un nouveau témoignage et de taille car après plusieurs jours de coma Hélène Pasteur vient tout juste de se réveiller pour les policiers c'est inespéré elle est leur témoin numéro 1 ils comptent sur elle pour leur donner des indications précieuses la commandante Messineo se déplace pour l'interroger avec des larmes elle va me dire qu'elle rentre dans la voiture et tout d'un coup elle a vu un homme noir s'approcher d'elle à 2 mètres d'elle elle a vu un tube qu'elle pense être une arme et elle dit tout de suite à Mohamed vite vite on va nous tuer il y a le premier tir qui casse la bite et puis le deuxième tir elle voit le canon s'avancer et tirer sur Mohamed à la fin de cette audition elle se confie un peu à moi en me disant qu'elle a peur elle a peur qu'on vienne la tuer à l'hôpital et qu'elle a des choses à me dire la commandante n'en saura pas plus Hélène Pastore fait une détresse respiratoire et elle doit interrompre l'audition quelques jours plus tard le 21 mai 2014 Hélène Pastore décède à 77 ans on a appris ce matin le décès à Nice des suites de ses blessures d'Hélène Pastore la mort de la riche héritière ne laisse personne indifférent dans la principauté et sûrement pas le prince lui-même qui a rapidement publié un communiqué pour exprimer sa peine je suis très choquée parce qu'on pensait vraiment qu'elle allait s'en sortir quand même c'est horrible c'est horrible sur le rocher toute la principauté est en deuil c'est une figure de Monaco qui vient de s'éteindre un des symboles de la principauté mais c'est aussi une mère de famille qui vient de disparaître ses enfants Gildo et Sylvia sont anéantis tous les deux étaient très proches de leur mère et la brutalité de son décès les a foudroyés il y en a d'autres aussi que ce décès consterne les enquêteurs après Mohamed Darwish Hélène Pastore les policiers ont perdu leurs deux témoins clés et l'enquête semble au point mort deux semaines plus tard les policiers se demandent toujours quel lien unit ces voyous marseillais et la famille Pastore ils pensent qu'il existe un commanditaire et qu'ils n'ont pas agit de leur propre chef alors pour tenter d'en apprendre davantage ils mettent Saïd Ahmed et Amadi sur écoute et ils les surveillent 24h sur 24 on va faire un gros travail de téléphonie sur ces gens là Philippe Frison directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille et puis chez leur facturation détaillée et s'identifier un maximum de téléphones portables qu'ils pouvaient utiliser avant l'effet après l'effet tout ça là on remonte tout 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 ils appellent ça la canne à pêche c'est à dire qu'on laisse on laisse dériver on laisse dériver mais on met tout sur surveillance pour comprendre le lien les policiers travaillent d'arrache-pied et ils vont finir par trouver ce qu'ils cherchent alors au bout de quelques semaines d'enquête un nom ressort de tous ces contacts de toutes ces ces surveillances il y a un type qui ne ressemble pas aux autres qui s'agrège dans les conversations téléphoniques mais vraiment c'est très ténu on se rend compte qu'Amadi est en relation avec un autre téléphone portable qui sort en onde Pascal Doriac les enquêteurs se renseignent immédiatement sur son compte ils découvrent que Pascal Doriac est coach sportif pour de riches familles de la Côte d'Azur et ça n'est pas tout en s'informant sur sa clientèle ils font une découverte incroyable Doriac c'est un coach qui donne des cours de gym fait des massages il a une clientèle à Monaco ce monsieur Doriac se présente comme étant coach sportif qui fait du sport au domicile notamment auprès de monsieur Janowski et auprès de Sylvia Pastor là c'est un lien effectivement qui commence à apparaître entre la principauté et les Comoriens de Marseille après trois semaines d'enquête les policiers ont peut-être retrouvé le chénon manquant il se nomme Pascal Doriac 51 ans et ils ne sont pas au bout de leur surprise ils découvrent qu'il est aussi le professeur de gym de Sylvia Pastor la fille d'Hélène et de son compagnon Janowski il est même quasiment à leur service exclusif depuis 13 ans au fil des années ils sont devenus très proches les enquêteurs sont persuadés que cet homme est la clé de leur enquête le lien entre les petits voyous marseillais et la famille Pasteur là c'est vraiment on va dire un coup de tonnerre dans le dossier c'est peut-être une coïncidence qu'on relie les gens qui ont participé au crime à une coche sportive qui fréquente la famille de la victime on a un intermédiaire qui pour nous est essentiel Christian Sante directeur de la police judiciaire de Paris entre une équipe de tueurs et puis de l'autre côté le clan Pasteur l'enquête avance à pas de géant Pascal Doriac devient un suspect important dans l'affaire Pasteur pour découvrir quel rôle ce coach sportif joue dans ce crime atroce les policiers se penchent sur l'historique de sa ligne téléphonique et certains échanges vont les intriguer Doriac et Janowski sont en conversation incessante Janowski et Doriac se parlent Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers où ces échanges de SMS beaucoup plus que de raison il y a quelques échanges de SMS un peu douteux avec date clé au moment de l'enquête après les faits le 7 mai ensuite au moment de la mort de Mohamed Darwish le 10 mai ensuite au moment de la mort de Hélène Pastore le 21 mai mais si on n'a pas le contenu de ces SMS ça nous pose question les enquêteurs en sont persuadés cette proximité entre les deux hommes est suspecte ils concentrent tout à l'heure leurs efforts sur Janowski se pourrait-il qu'il soit mêlé au meurtre de sa propre belle-mère pour le savoir les enquêteurs convoquent à nouveau les proches et ils vont faire une découverte étonnante alors les relations entre Janowski et sa belle-mère ne sont pas au beau fixe Didier Chalumeau journaliste elle se méfie de lui et même son beau-frère Gildo se méfie de lui il n'est pas forcément très bien accepté dans la famille il apparaissait clairement dans la procédure qu'il y avait une relation extrêmement tendue entre Janowski et sa belle-mère Hélène Pastor a toujours été très méfiante vis-à-vis de lui Hélène Pastor ne s'entend pas avec son gendre elle n'accorde aucune confiance à ce beau-parleur et même pire elle le soupçonne de fréquenter sa fille uniquement par intérêt selon elle il convoitrait l'héritage de la famille elle avait même engagé un détective privé pour le prouver Patrick Boffin 30 ans de métier au service de nombreuses familles monégasques Madame Hélène Pastor m'a contacté et elle avait de gros soucis sur son gendre Patrick Boffin détective privé elle s'est rendu compte qu'il mentait qu'il mentait sur beaucoup de choses d'après elle il m'a demandé de vérifier tous ses lires elle voulait essayer d'éloigner évidemment Sylvia de son mari pour préserver les intérêts de sa fille faire suivre son gendre par un détective privé voilà qui n'est pas banal et qui alerte immédiatement les policiers avec l'aide avec l'aide de la brigade financière ils examinent une à une toutes ses activités professionnelles et ils vont découvrir que Janowski n'est pas du tout l'homme d'affaires qu'il prétend être il avait menti sur énormément de choses sur tous ses biens en Angleterre sur sa situation professionnelle sur ses diplômes diplôé de Cambridge il n'a jamais mis les pieds mais le pire c'est que ses affaires vont extrêmement mal et en fait toutes ses sociétés se sont cassées la figure et il n'y a eu aucun revenu on ne sait rien du code que tout ça c'était du vent voilà non mais il a trompé tout son monde c'est un mystificateur c'est un imposteur ce businessman est en fait endetté jusqu'au coup la plupart de ses sociétés ont fait faillite et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise il découvre Kozanovski détournait l'argent qu'Hélène versait chaque mois à sa fille Sylvia 500 000 euros tout comme elle donnait 500 000 euros à son fils Gildo une somme phénoménale qui impressionne les policiers Sylvia est pastor et c'est là où on rentre dans un autre monde quand même mais sa mère lui donne pour son train de vie 500 000 euros par mois une rente impressionnante dont Sylvia assure la gestion avec son compagnon et donc Sylvia donne à son conjoint tous les mois Catherine Messineo chef de la brigade de répression du banditisme de Nice un chac en blanc pour payer les charges du ménage du bateau de l'immeuble Janowski est censé utiliser cet argent pour les dépenses courantes mais il semble qu'il en fait un tout autre usage à l'insu de sa compagne en réalité il détourne beaucoup de cet argent à ses propres fins il y a des virements ou des dépôts faits avec des chèques en blanc remplis par Sylvia qui sont déposés soit sur les comptes personnels de monsieur Janowski soit sur des comptes à Dubaï les policiers n'en reviennent pas tous les mois sans que sa compagne le sache Janowski prélève pour ses propres affaires une part importante des 500 000 euros qu'Hélène Pastor verse à sa fille et les montants sont impressionnants il n'avait pas payé les impôts alors qu'elle lui avait donné l'argent pour payer les impôts et en fait il avait détourné cet argent Sylvia est persuadée qu'ils ont une très belle maison à Londres qu'elle avait acheté d'ailleurs elle se souvient très bien en réalité la maison est hypothéquée deux fois il lui disait que les études de sa fille aînée aux Etats-Unis coûtaient 500 000 euros et en fait ça ne coûtait que 250 000 donc il avait récupéré cet argent c'est un truc de dingue les policiers sont interloqués ils connaissent maintenant l'identité des tueurs Saïd Ahmed Hamadi Doriat l'intermédiaire et il soupçonne Janowski d'être le commanditaire du meurtre mais ils n'en ont aucune preuve aucun mobile pourquoi Janowski aurait-il voulu tuer sa belle-mère qui lui assurait un train de vie princier pour en apprendre davantage il décide de passer à la vitesse supérieure et il lance les interpellations donc finalement l'idée c'est de rassembler tout ce petit monde là de les avoir sous la main à un moment donné Christian Sainte directeur de la police judiciaire de Paris et de leur poser des questions de manière à voir si effectivement on détecte une faille dans leur version qu'est-ce qui s'est passé on ne le sait pas donc on est obligé à un moment donné Philippe Frison directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille de passer à l'étape ultime qui est les interpellations et de passer à un garde à but de tout ce beau monde sur le rocher les monégasques se passionnent pour cette enquête une même question les préoccupe qui a pu s'en prendre à l'une des leurs pour le moment aucune information n'a filtré mais la vérité ne va pas tarder à éclater six semaines après la fusillade coup de filet les policiers arrêtent le tueur Saïd Ahmed et le guetteur Amadi Pascal Doriac le coach et bien sûr Janowski ainsi que sa femme mais ils rencontrent un problème le couple Pasteur en tant que monégasque est intouchable par la police française alors pour les faire venir à Nice les enquêteurs vont ruser afin de ne pas éveiller la méfiance de Sylvia et Janowski Marine Mazéas journaliste judiciaire les enquêteurs les convoquent comme simples témoins et une fois qu'ils arrivent bien sûr qu'on les place à garde à vue les interrogatoires commencent le 23 juin à 19h la commandante tient d'abord à entendre Sylvia Pasteur au début à juste titre elle s'énerve on me dit mais commandant il n'est pas question que je reste ici je vais rentrer chez moi je ne suis pour rien et puis là je lui explique que non elle va rester avec nous parce qu'il y a des éléments d'enquête qui me laissent penser que son conjoint est le commanditaire et donc là son monde s'écroule Sylvia Pasteur elle tombe du placard lorsqu'elle apprend que son compagnon aurait tué sa mère elle n'y croit pas Didier Chalumeau journaliste elle le défend pour elle c'est pas lui c'est pas possible c'est un judiciaire elle refuse de croire ça Sylvia n'a rien d'autre à ajouter et la commandante met un terme à son interrogatoire les enquêteurs espèrent en apprendre davantage avec l'audition de Amadi le guetteur et il dispose de solides arguments les vidéos et les relevés téléphoniques face à ces preuves irréfutables le suspect se met à table Alain Ramadi passe très vite des avis Gérard Boudou avocat de Gildo Pasteur il lui est difficile de ne pas reconnaître sa participation au fait tant il est identifié par les images issues de la vidéosurveillance il va reconnaître être impliqué dans l'assassinat de Mme Pasteur il va reconnaître d'être monté un dingue guetteur il a été approché pour un contrat Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers il s'agit de tuer une vieille dame très riche et il y aura un bonus si on tue le chauffeur les aveux d'Amadi étonnent tout le rocher l'histoire est ahurissante Doriac le coach de toute la principauté serait bien le commanditaire du meurtre il aurait promis à ses petits voyous 120 000 euros pour tuer Hélène Pasteur et 20 000 euros pour le chauffeur Amadi confirme également que c'est bien Doriac qui lui donnait les ordres mais il va apporter une précision capitale le coach sportif n'est pas le cerveau de l'affaire il va dire qu'à dessus de Doriac il y a quand même quelqu'un qui a de l'argent qui est sur Monaco et qui est placé au niveau supérieur tout semble désigner Janowski mais malheureusement pour les enquêteurs Amadi n'a jamais rencontré ce mystérieux les commanditaires les espoirs des enquêteurs se portent alors sur Doriac le coach sportif va-t-il reconnaître les faits et livrer Janowski lorsque débute sa garde à vue Doriac semble bouleversé très rapidement il va expliquer qu'il a fait quelque chose d'horrible et il en prend conscience assez vite Catherine Messineo chef de la brigade de répression du banditisme de Nice il pleure très vite dans le bureau et il va donc faire des aveux circonstanciers Doriac il raconte tout il vit ça comme une espèce de libération un soulagement et il va donner énormément de détails face aux enquêteurs médusés Doriac avoue tout c'est Janowski qui lui aurait demandé de le débarrasser de ses belles mères il raconte avoir d'abord refusé mais Janowski aurait insisté il lui a promis de l'argent il lui a payé des voyages à Londres il lui a offert une belle montre il lui a racheté sa voiture et qu'il lui a laissé à disposition il va même faire en sorte que la campagne de Pascal Doriac puisse exposer puisqu'elle est peintre dans la galerie du Gildo Center il lui avait promis que dès que ça serait fait il deviendrait le gardien de la famille il aurait une maison enfin il lui a promis moment et merveille il dit mais c'est comme ça que j'ai glissé j'ai glissé dans l'idée que peut-être qu'il fallait tuer sa belle-mère Pascal Doriac explique aux policiers qu'il finit par se sentir redevable et il accepte d'aider Janowski à liquider Hélène Pastor il donne ensuite des détails sur le recrutement d'Amadi et Ahmed évidemment lui n'a pas du tout ses entrées dans le milieu Christophe Perrin un journaliste ami ce matin il ne connait pas de voyous donc il a besoin de recruter des tueurs Doriac a un beau frère qui vit dans les quartiers nord de Marseille donc il décide de lui en parler et de recruter éventuellement deux personnes susceptibles de remplir ce contrat D'après Doriac Janowski a pensé à tout et lui a expliqué son plan dans les moindres détails Janowski il a longuement réfléchi en se disant qu'avec la police monégasque à Monaco c'est très compliqué il y a des caméras partout faire venir des tueurs ils seront repérés tout de suite donc c'était beaucoup plus facile à Nice il dira à Doriac que de toute façon il ne risquait rien parce que les flics ploucs français selon ses expressions ne remonteraient jamais à eux et de toute façon n'auraient pas l'argent nécessaire ni les moyens pour pouvoir mener une enquête aussi longue les enquêteurs n'en reviennent pas Doriac a déroulé toute l'histoire comment il a été recruté par le gendre pasteur comment il a lui-même embauché deux petits voyous pour commettre le crime ils doivent maintenant obtenir les aveux du cerveau de l'affaire Janowski mais dès le début de son audition il se rend compte que la partie va être compliquée il a un peu déconnecté de la réalité il n'a pas pris conscience qu'il était dans un commissariat et qu'il était en guerre d'abus il se comporte il se comporte comme un homme d'affaires avec nous plutôt teint mais quand même sympathique nous avons des échanges cordiaux hallucinants même comme si on était dans un restaurant ou à l'hôtel de Paris en train d'échanger sur le temps sur la finance il demande des boissons il demande des sodas il demande des lingettes pour désinfecter les mains et il prend de haut les policiers en disant écoutez non franchement vous vous trompez il raconte même aux enquêteurs à quel point il est peiné par le décès de sa belle-mère il nous dira qu'elle est extrêmement gentille et généreuse au point que c'en est gênant il va dans un premier temps dire tout l'amour qu'il portait à Hélène Pasteur en s'interrogeant sur ce crime odieux Gérard Boudou avocat de Gilles Dau-Pastor en disant qu'elle est sa peine extrême de ce qui est arrivé à sa belle-mère les policiers tournent en rond Genovski les mènent en bateau mais la commandante Messineo connaît la musique après quelques heures de ce petit manège elle décide de lui mettre la pression et elle a de sérieux atouts en main les aveux de ses complices au bout d'un moment on est rentré dans le bois dur c'est là où on a posé des questions un peu directes en lui disant que bon maintenant il allait arrêter de nous raconter des salades et que donc maintenant on savait pertinemment qui avait tué madame Hélène Pasteur et qu'il en était le commanditaire Genovski est désarçonné face à l'évidence il finit par avouer mais du bout des lèvres il nous dira qu'il n'a pas dit de tuer Samuel Baird mais il a dit de régler le problème donc on lui repose la question est-ce que régler le problème c'était tuer votre belle-mère et là il nous dit oui les aveux de Genovski provoquent une véritable déflagration dans la principauté ce businessman reconnu et apprécié de tous aurait commandité l'assassinat de sa belle-mère l'illustre madame Pasteur le tout Monaco est sidéré quant à Sylvia Pasteur elle est sous le choc elle refuse de croire aux déclarations de son compagnon les policiers qui l'ont mise hors de cause l'autorise à lui parler Sylvia le dit mais comment comment tu as pu nous faire ça comment tu as pu faire ça aux enfants elle lui crie dessus elle lui décharge sa colère pour Sylvia Pasteur ce moment là est terrible puisqu'elle apprend que c'est son compagnon qui a tué sa mère Didier Chalumeau journaliste donc elle perd à la fois le père de sa fille et elle perd sa mère pour les policiers l'enquête est bouclée ils ont même leur propre hypothèse sur le mobile de Janowski depuis quelques années Sylvia se bat contre un cancer si elle venait à mourir Janowski n'aurait droit à aucun héritage car ils ne sont pas mariés en revanche si Hélène décède il pourra profiter de l'argent donc Sylvia Pasteur avait déjà décédé s'il lui arrivait quelque chose Philippe Frison directeur adjoint de la police judiciaire de Marseille c'est ses filles qui devaient hériter Janowski c'est une chose c'est qu'il n'est pas sur le testament de Sylvia Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers donc Sylvia si elle venait à disparaître il n'a plus rien mais en supprimant sa belle-mère il comptait bien mettre la main sur l'héritage par l'intermédiaire de Sylvia un mobile qui ne tiendrait pas la route selon son avocat quand un des enfants Pasteur se marie ou vit avec quelqu'un Jean-Jacques Campana avocat de Wojciech Janowski le contrat Pasteur fait que cette personne n'aura jamais rien donc à qui profite le crime et aujourd'hui aujourd'hui au moins accordez-moi ça ça ne profite jamais à Wojciech Janowski après sept semaines d'enquête le mystère de la mort d'Hélène Pasteur et de son chauffeur Mohamed Darwish est résolu un meurtre sordide commandité par le beau-fils lui-même pour une affaire de gros sou si aucune charge n'est retenue contre Sylvia Pasteur Amadi Saïd Ahmed Doriak et Janowski sont mis en examen et incarcérés pour double meurtre en bande organisée ils risquent tous les quatre la prison à perpétuité mais alors que tout semble avoir été dit coup de théâtre Janowski revient sur ses déclarations il n'aurait avoué dit-il que sous la pression des policiers et pour sortir sa femme de garde à vue Sylvia venait d'être victime d'un cancer elle devait suivre un traitement très dur et en garde à vue elle n'a pas ses médicaments avec elle et là le visage de Janowski se défait ma femme toujours en garde à vue je suis donc prêt à dire tout ce que vous voulez entendre et c'est ce qu'il va dire pour sauver ma femme je reconnais être le commanditaire la principauté de Monaco est assaillie par le doute ce Janowski qui fait partie des leurs si bien intégré dans les hautes sphères monégasques est-il coupable ou innocent le procès s'annonce retentissant la vérité sur cette affaire va-t-elle enfin éclater le 17 septembre 2018 4 ans après le double meurtre le procès s'ouvre aux assises des bouches du Rhône à Aix-en-Provence pour défendre Janowski le ténor du barreau maître Eric Dupont Moretti surnommé acquittateur pour le nombre record d'acquittement qu'il a obtenu va-t-il cette fois encore réussir à prouver l'innocence de son client sa stratégie d'énoncer les conditions de ses gardes à vue Janowski ouvre les hostilités en disant je ne suis je ne suis pas coupable mes aveux ont été extorqués il va dire que nous l'avons maltraité tout le long de la garde à vue Catherine Messineo chef de la brigade de répression du banditisme de Nice selon ses termes on couchait dans le dos de la merde on mangeait des choses qu'il ne donnerait jamais à son chien Janowski va prétendre d'ailleurs qu'on lui a tout fait sauf lui arrachait les ongles et que donc c'était la pression psychologique qu'on lui avait mis pendant ces quatre jours qui avait fait qu'il avait avoué devant nous Maître Dupond Moretti joue la carte des aveux extorqués grâce à de mauvais traitements mais cette tactique va être court-circuitée par le président de la cour d'assises il provoque un véritable séisme dans la salle en projetant une vidéo l'enregistrement des aveux de Janowski pendant sa garde à vue et ils n'ont rien à voir avec ce qui a été dit on y voit monsieur Janowski donc filmé il souhaite un coca ce qu'on va lui chercher par deux fois lors de l'audition et qu'il est plutôt bien traité il se recoiffe devant la caméra il va pleurer on lutte en cyclinex c'est une coucherie il est deux heures du matin on entend l'enquêtrice extrêmement professionnelle vous voulez un verre d'eau vous voulez voir un médecin non non tout va bien etc cette vidéo a un effet retentissant dès lors Eric Dupont-Moretti comprend qu'il ne peut plus rien pour son client et il plaide coupable pour la mort d'Hélène Pasteur le 17 octobre 2018 le verdict tombe Hamadi Saïd Ahmed Doriak et Janowski sont condamnés à la prison à perpétuité pour le double meurtre de Hélène Pasteur et de son chauffeur Mohamed Darwish un verdict confirmé en appel en novembre 2021 sauf pour Doriak qui voit sa peine réduite à 22 ans ce crime laisse une famille anéantie Voltec Janowski il a dynamité incontestablement les rapports qui pouvaient exister entre Gildo et Sylvia la famille est complètement brisée Gildo Pasteur a confié qu'il était rongé par ce doute par rapport à sa soeur et maintenant il vit principalement aux Etats-Unis il est très éloigné de ses affaires en principauté et c'est très compliqué pour lui cette affaire Janowski finalement a non seulement fait tuer deux personnes mais il laisse derrière lui une famille en ruine cette affaire hors normes n'est pas encore totalement terminée de sa prison Janowski continue à crier son innocence et il s'est pourvu en cassation vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501